Bienvenue sur Team Up Academy, dans cette vidéo on va voir ensemble un exercice de tir avec partenaire que tu dois absolument avoir dans ta routine. C'est parti ! Le tir fait partie des fondamentaux au basket et bien souvent, quand je vois des groupes de joueurs través sur le tir, ils se focalisent uniquement sur le spot shooting, c'est-à-dire catch and shoot sur place et sans mouvement. Le spot shooting est nécessaire dans l'apprentissage, mais ne représente pas l'intégralité des tirs que tu auras l'occasion de prendre pendant le match. C'est pourquoi aujourd'hui, je te propose de voir une autre façon de shooter avec un partenaire et qui est beaucoup plus proche de la réalité du match. Instructions 1. Le joueur B fait la passe au joueur A. 2. Le joueur A reçoit la balle et prend le tir. 3. Le joueur A, juste après avoir pris son tir, va courir pour prendre son rebond. 4. Le joueur B va se positionner de l'autre côté de l'anneau. 5. Le joueur A qui, après son rebond, fait la passe au joueur B. 6. Le joueur B, à la réception de la balle, prend le tir et va prendre son rebond. 7. Le joueur A va repartir se positionner en position initiale de son côté de l'anneau. 8. Le joueur B lui fait la passe. 9. Le joueur A reçoit la balle, prend le tir, va prendre son rebond et fait la passe au joueur B. 10. Le schéma se répète autant de fois que nécessaire. Tu remarqueras, dans cet exercice, j'ai demandé à Cédric et à Romaric de reprendre toujours les mêmes positions qu'ils avaient choisies initialement. Par contre, rien ne t'empêche de changer de spot après chaque tir. Il y a deux focus ici auxquels tu devras toujours continuer à faire attention pendant l'exécution de cet exercice. Le premier, c'est de t'assurer que ta mécanique de tir est bien respectée. Et ça, même au moment où tu es fatigué. Et le deuxième, c'est la qualité de ta passe à ton partenaire. Pour cet exercice, les deux joueurs shootaient ensemble et comptaient le nombre de paniers collectivement. Et l'objectif était d'arriver jusqu'à 12. Mais absolument rien n'empêche que les deux joueurs soient en compétition et de voir lequel des deux marquera un certain nombre de paniers avant l'autre. Ou aussi, une autre façon d'approcher cet exercice, ça serait peut-être de voir lequel marque le plus de paniers dans un temps déterminé. Que ce soit 30 secondes, 1 minute ou plus. Au cas où tu ne l'as pas encore vu, je te mets ici la vidéo sur les principes du tir. Dis-moi dans les commentaires, c'est qui ton meilleur partenaire de tir ? Et si ce n'est pas déjà le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Et je te retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501